Musique 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 Je raconte sur les réseaux sociaux que l'Esprit Saint n'a pas parlé à Mgr Bojot Nous sommes des Togorés Nous sommes des frères et des sœurs Je voudrais juste répondre à cette unique question On ne se moque pas de Dieu Arrêtons ça On ne se moque pas de Dieu Même si au début de cette bataille de la Ténanique Les gens ne croyaient pas que l'Esprit Saint ait parlé à Mgr Bojot Je crois qu'aujourd'hui les faits et la situation doivent ouvrir les yeux aux gens pour savoir que effectivement ce monsieur est sur la porte Nous sommes sereins que nous marchons avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu Nous ne sommes pas inquiétés pour quoi que ce soit Nous savons que Dieu sait faire ces choses avec ses moyens propres à lui et à son temps Et nous ne sommes pas inquiétés du tout Nous savons que la pénance que les Togorés réclament et recherchent depuis longtemps et pour laquelle beaucoup de gens se sont sacrifiés Nous savons que la pénance est là aujourd'hui avec l'Esprit Saint Que les incrédules ne croient pas à ça c'est leur droit Que les gens qui doutent de Dieu ne croient pas à ça c'est nous leur considérons cela Que les ennemis du peuple de Gaulais croient que cela n'arrivera pas Nous leur considérons cela Mais seulement je crains qu'ils auront honte bientôt Les Américains auront grandit dans ce pays et nous promettent à lever les yeux pour pouvoir passer dans la rue dans ce pays Comme nous sommes dans une œuvre divine Nous savons le sens du pardon Nous serons pardonnés à tous Et donc tout ce qui se passe là nous sommes sûrs que nous sommes sur le chemin de Dieu et nous nous sommes inquiétés de rien du tout Rien ne nous inquiète Que les gens le sachent et qu'ils le prennent pour tir Nous n'avons peur de prier parce que nous savons que Dieu est avec nous et ce que nous recherchons est là Il suffit seulement que le temps arrive et que cela soit effectif Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada